Bonjour et bienvenue dans la chaîne insomnie pour cette série de vidéos je vous invite à découvrir la viole de gambe avec moi. Ce n'est pas toujours facile de commencer la musique à l'âge adulte surtout quand on n'a pas de musiciens autour de soi et qu'on n'en a jamais fait mais il faut savoir que si on en a vraiment le désir il faut s'autoriser il n'est jamais trop tard. Ceux qui ont commencé la musique lorsqu'ils étaient enfants sont souvent étonnés de ce que je leur raconte et des embûches à la fois sociologiques et psychologiques auxquelles on se coltine quand on évolue loin des milieux où cette possibilité existe. Moi-même j'ai commencé la musique lorsque j'avais 30 ans avec un niveau quasiment nul car je n'en avais pas fait à l'école et on n'écoutait pas de musique autour de moi. Il m'a fallu des exemples et des modèles et des encouragements. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas hésiter à commencer un instrument lors d'un stage car pendant un stage on peut rencontrer des professionnels mais aussi des amateurs, des luthiers et aussi rencontrer la possibilité d'intégrer un groupe. Si vous avez toutefois fait de la musique lorsque vous étiez enfant et que vous avez arrêté pendant de nombreuses années, ce qui est souvent le cas par exemple à l'adolescence, il faut que vous sachiez qu'il vous reste de très bonnes bases. Souvent les élèves pensent qu'il ne leur reste rien de cette époque et finalement se remettent au piano par exemple avec une facilité déconcertante. En conclusion je voudrais vous dire qu'on peut commencer un instrument à n'importe quel âge, que le cerveau est vraiment assez plastique pour ça et j'ai même vu des personnes commencer à 70 ans et devenir de très bons musiciens. Pour ma part j'ai toujours commencé par une location car je considère qu'au début on n'a pas tellement l'idée de l'instrument qu'on voudrait et notre oreille, surtout quand on est débutant, évolue beaucoup les premières années. J'ai commencé avec la harpe qui est un instrument qui est plutôt accessible et en effet si j'avais acheté une harpe tout de suite je pense que j'aurais été très déçue car mon oreille s'est formée avec l'apprentissage. Pour cette viole de gamme je l'ai également louée, ça a été très facile et très rapide. J'aime découvrir un nouvel instrument tous les cinq ou dix ans et après la harpe je suis passé au violoncelle puis à la voix qui est pourtant notre premier instrument mais je ne m'en étais pas rendu compte. Voici mon quatrième instrument en vingt ans. Passer du violoncelle à la viole peut sembler évident mais en fait ces deux instruments ont été en concurrence pendant très longtemps. Ils n'appartiennent pas vraiment à la même famille contrairement à ce que l'on pourrait croire. Nous avons avec la viole de gamme un instrument qui va fonctionner plutôt de façon harmonique comme le et donc par accord. Et nous avons avec le violoncelle un instrument plutôt mélodique et qui va fonctionner avec les notes. Cela va changer évidemment la technique et le déplacement des doigts. Comme ces deux instruments se sont longtemps fait concurrence en Europe, nous savons que c'est le violoncelle qui a gagné. Certains compositeurs italiens ont composé plus longtemps et certains pays n'ont plus composé pour la viole. Mais l'instrument revient au goût du jour et est très présent dans la musique contemporaine. Evidemment il y a aussi depuis une trentaine d'années un retour, un goût pour le baroque avec une reconstruction d'instruments qui sont proches des modèles de base. De nombreux luthiers travaillent là-dessus avec un travail très intéressant que je vous mettrai en lien sur les instruments du moyen-âge et les instruments de l'âge baroque. Entre la viole et le violoncelle il y a eu beaucoup d'instruments mixtes pour lesquels on a parfois fait des compositions. Certains compositeurs ont donc soutenu le violoncelle et sa virtuosité il était puissant, conçu pour des orchestres. Quant à la viole elle était plutôt conçue pour des petits ensembles, des petits ensembles de viols, des consortes et sa voix est moins puissante. La viole n'est pas forcément conçue pour des virtuosités mais plutôt pour de belles danses qui vont bien sonner avec des notes très claires et très pures. S'il correspond bien à une idée plutôt d'accompagnement. Regardons un peu les différences entre le violoncelle et la viole de gambe car de façon un petit peu naïve au départ j'ai pensé que ce serait facile de passer d'un instrument à l'autre. Le violoncelle est accordé en quinte. Nous avons ici le do, le sol, le ré et le la. Quant à la viole de gambe c'est un peu plus complexe comme elle fonctionne en accord comme le ukulélé par exemple. Nous avons un ré, à la quarte un sol. Donc le même sol, le do. Ici une tierce do mi. De nouveau une quarte le la et le ré. Donc ré ré. Ici il s'agit d'une viole à 6 cordes. Pour débuter c'est très bien mais il existe des viols à 7 cordes avec un la plus grave. une tessiture qui est donc un tout petit peu plus aiguë que celle du violoncelle. Nous allons parler aussi des archers qui sont évidemment très différents. Ici nous avons l'archer de violoncelle plus court. Sa courbure va être plutôt dans ce sens. Il se tient sur le dessus. Nous sommes dans le poids de la main. L'archer de viol. Ici l'archer baroque. Les archers baroque sont souvent plus longs. plus longs, plus légers. Ce qui favorise l'agilité. Ils se tiennent plutôt par en dessous. Et je vous mettrai les dessins sur les façons qui existent pour tenir un archer. Une fois serré, soit avec une petite molette, soit avec un petit plou que nous mettons ici qui tire la mèche, qui la tend. La courbure va plutôt être dans ce sens. On voit que la pointe est également effilée. Pour l'instant, je ne sais pas m'en servir. Voici donc pour cette première vidéo qui est pour débutants. Et j'espère que vous suivrez mes premiers pas avec la viol de gants. Merci. 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 Merci.